Applaudissements 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 Moi je m'appelle canard ou le petit castor Pour mon père j'ai Z Pour mon père j'ai deux noms Je suis la seule dans ma famille, moi je suis la plus jeune chez nous je suis la seule à qui il y a donné un petit nom c'est le petit castor ou le canard Mon père c'est une personne vous allez voir si sa photo est là avec ma mère c'est une personne rationnelle c'est une personne qui me donne un grand sentiment de sécurité je sens beaucoup de tendresse pour lui mais c'est pas c'est pas quelqu'un pour qui les émotions sont faciles pis moi je pleure tout le temps j'ai d'ailleurs pas changé je pleure tout le temps et mon père m'appelait il avait son troisième nom la rose constamment couverte de roséas il savait pas c'est beau quand même hein mais je suis pas sûre que c'était il me trouvait un peu fatiguant disons maintenant pis mon père quand je voulais lui donner un câlin on appelait pas ça un câlin dans le temps on appelait ça une caresse pis c'était on prenait pas le corps on prenait le cou pis on serrait mais ça c'était ça quand je suis devenue une adolescente mon père j'entends je disais disons que j'ai des souvenirs vraiment j'ai des souvenirs comment dire donc j'ai des souvenirs très spécifiques de choses qu'il m'a dit qui ont changé ma façon de voir les choses mais c'était pas quelqu'un avec qui je partageais beaucoup c'était vraiment le pater familias ça me fait penser beaucoup à ce que Woody Allen disait dans un de ses films que l'enfant dit est-ce que je peux faire telle chose et puis le père il dit l'enfant dit ma mère a dit que c'était correct que je pouvais le faire pis il dit non mais ta mère a rien à voir là-dedans le boss c'est moi ta mère c'est juste les décisions là le boss c'est moi fait que c'était un petit peu comme ça chez nous ma mère travaillait fort mon père travaillait fort aussi mais il était souvent parti pis là les années 60 sont arrivées et je suis une baby boomuse et là j'ai appris ce que c'était que un hog il y a pas vraiment je trouve de mots qui disent vraiment ce que c'est tu sais quand tu prends quelqu'un dans tes bras pis que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe pis que tu sais c'est comme tes becs là il y a des personnes qui savent très bien faire ça d'autres qui savent pas du tout mon père quand j'essayais parce que j'ai essayé c'était comme un peu je regardais le vent là pis je me disais t'es un petit peu le sol feeling tu sais tu le prends il y a comme premièrement les bras ici t'sais juste le prendre les épaules il était beau c'était comme pis une petite patte dans le dos tu sais le bougement on sait pas vraiment dans ces années là ça a été un petit peu difficile moi j'ai décidé d'aller vivre avec quelqu'un sans être marié et puis on fout les poules et puis mon père m'a pas parlé pendant un an mais je l'ai pas su avant que ma mère me le dise j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit ben voyons là enlever ton père de papa ça fait un an ok là je resserre beaucoup plus loin ma fille ma belle rose qui est là au bar est née mon père devant ma rose il l'a bien mangé chez Tony Salve Green et j'suis toujours pas capable de lui donner un hub pour ma fille il est vraiment il est tout là il aime ça la sortie il parle et puis un jour il m'appelle il m'a dit il va falloir que vous placiez votre mère parce que ma mère elle a la maladie dans 5 ans on fait ça tout de suite parce que mon père rentrait à l'hôpital parce qu'il avait un cancer du poumon ça va faire 17 ans je crois le 22 juin que je lui ai dit tu seras toujours avec moi puis il m'a dit je serai toujours avec toi puis c'est la dernière chose qu'on s'est dit il est mort cette nuit là donc le lendemain ben pas le lendemain parce qu'il y a eu les funérailles et tout mais ma famille a décidé je le sais pour quelle raison André toi tu vas aller dire à maman que papa est mort mais maman tu sais elle voyage dans le temps tu sais c'est comme elle sait qui je suis dans le sens qu'elle sait qu'elle a de l'amour pour moi mais mon nom puis toutes ces affaires là elle sait pas vraiment tu sais fait que je me dis d'aller lui dire que papa est mort ça se sent à quoi exactement mais bon je me suis dit ok je vais faire ma job tu sais fait que j'arrive à l'habiter au château Westmont alors château Westmont ça dit ce que c'est c'est un endroit quand même assez très très bien tu sais il y a plein d'argos là dedans il y a plein de monde Westmont là dedans toutes pas mal parties mais c'est tout du monde Westmont et j'arrive dans la chambre à maman maman elle est pas là she's at the spiritual hour honey alors l'heure spirituelle pas spirituelle comme dans le drôle l'heure spirituelle comme dans le... on s'entend alors je prends l'ascenseur j'arrive là c'est au dernier étage les grandes fenêtres partout d'un côté le fleuve à perte de vue l'autre côté la montagne c'est extraordinaire puis là tu as toute une graine de tigues de... tout comme ça elles sont toutes comme... pas mal parties en fait là tu sais elles sont vraiment elles sont toutes aussi voyageurs dans le temps que ma mère mais il y a un grand noir 6 pieds 2 250 livres avec une voix comme Claude Boucher là tu sais Jesus Jesus is your friend et ils sont tous là et ils sont tous là eux autres les noirs là ça porte des valises ou ça fait la vaisselle tu sais mais aucun rapport avec eux eux autres mais c'est bon ils chantent les petites chansons ils ont fait la chanson let's sing the song people alors ils sont là et ils sont là Jesus loves me yes or no et ils sont tous là ils sont tous là dans leur petit cahier d'à côté il y a sa femme qui est là qui est très bien arrangée et tout pis là il y a une petite fille je pense qu'elle doit avoir 6 ans elle est petite parce que je me souviens que ses petites pattes elle était assise sur une chaise pis elle avait des petites pattes qui s'en allait avec une belle robe blanche pis elle a une immense boucle dans les cheveux pis tu sais elle est vraiment noire et blanc le contexte est vraiment beau pis là il a fait venir comment on est c'est une belle soirée moi je lui ai dit quand est-ce que je vais pouvoir dire ça à ma mère là tu sais je veux dire et là la petite fille elle se m'en chantait he holds my hand he guides my way his loving heart à 6 ans là elle est petite là elle a une voix là que Céline Dion elle voudrait cette voix là là elle est petite comme ça là qu'est-ce que je fais je suis pas rappoyée évidemment mais tu sais je veux pas que ma mère le voie fait que j'suis comme ça pis ma mère me regarde elle me dit l'eau qui coule sur tes joues c'est correct ah ben là je pars à brailler et je braille et je braille mais tu sais c'est comme la mort de mon père la maladie de ma mère c'est tout là et le pasteur m'a regardé oh people let's gather around this little lady I think she needs a hug fait que là toute cette gangue là de vieux messieurs de vieilles madame de Westland ils sont tous ils sont tous de vieilles là tu sais ils s'approchaient d'un petit machin depuis l'air de chaise roulant pis en tout cas yes let's give her a hug let's give her a hug pis ils sont tous d'une minute j'ai l'air plaire plaire ça se peut plus mais tu sais ce que je me suis dit c'est que finalement eux autres ils m'ont donné le hug que j'aurais aimé que mon papa me donne IDEN . Je me suis dit j'ai rất